taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de novembre et bien on retrouve le soleil face à vous il a parcouru les six signes qui suivent le vôtre et il se trouve exactement en secteur 7 qui est le secteur des accords des unions des associations et des rencontres aussi alors évidemment ça dépend de votre thème natal parce que si vous avez des des planètes un peu de challenge qui sont dans votre secteur 7 et bien évidemment vous ne serez pas toujours d'accord avec les autres c'est une période où vous allez pouvoir travailler en tandem vous associer faire des choses avec les autres les autres seront beaucoup plus importants que vous pendant la période scorpion disons que c'est pas qu'ils auront le pouvoir ou qui vont vous manipuler mais s'il y a des bonnes choses qui peuvent vous advenir et bien ça viendra des autres ça viendra de propositions qu'on peut éventuellement vous faire après le 22 le soleil va se trouver dans le signe de feu du sagittaire alors le feu et la terre ne font pas toujours bon ménage mais je pense que vous pouvez utiliser en tout cas les énergies du sagittaire par exemple dans le domaine financier vous occuper de votre argent essayer de faire fructifier vos avoirs si vous en avez de mieux placer vos économies si vous en avez ou alors d'utiliser intelligemment ce que vous gagnez de manière à ne pas être pris à la gorge en fin de mois par exemple du côté des activités et bien mars fait tout pareil que le soleil d'ailleurs ils vont être conjoints 2e et 3e décan à peu près tout le temps donc une conjonction soleil mars en scorpion opposé à uranus qui se trouve elle aussi dans votre 2e décan au tout début du 2e décan ça va faire des étincelles les amis surtout donc dans le domaine régi par le scorpion c'est à dire vos unions associations accords et désaccords en conséquence je ne pense pas que les relations avec les autres d'une manière générale seront faciles vous aurez certainement face à vous des personnes de type scorpion 1 et qui vont grandement vous irriter c'est à dire qu'ils seront où elles seront inflexibles voudront peut-être vous manipuler vous faire faire ce que vous n'avez pas envie de faire parce que avec uranus qui est chez vous vous aurez envie de rejeter les autres de ne pas être dans l'acceptation de ce qu'ils veulent vous imposer des contraintes qu'ils veulent 1 que vous acceptiez vous ne serez pas du franchement dans l'acceptation et pourtant et pourtant c'est peut-être ce que vous demande justement le scorpion c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente 1 face à ces personnes qui effectivement je comprends peuvent être extrêmement contrariante vous mettre la pression vous mettre dans une ambiance que vous aurez du mal à gérer parce que c'est pas du tout votre tasse de thé côté coeur et bien vénus votre chère vénus entre en balance le 8 et elle est chez elle aussi c'est son deuxième domicile après le vôtre donc elle est un petit peu différente disons qu'elle est plus dans l'esthétique elle est plus dans le cérébral on aime l'amour les jeux de l'amour voyez c'est ça reste c'est un petit peu un télo comme façon d'aimer mais ça vous dérangera pas disons que ça vous permettra de si vous êtes en couple par exemple d'être au petit soin pour votre chéri puis ça vous aimez bien le taureau il aime rendre service il aime se rendre utile donc vous vous rendrez utile à celui ou celle que vous aimez ou alors d'une manière plus générale à ceux que vous aimez vous saurez deviner ce dont ils ont besoin ce qu'ils attendent de vous alors ne l'anticipez pas trop non plus parce que si vous voulez ça risque de leur donner l'impression que vous voulez gérer leur vie que vous voulez leur organiser leur quotidien ce qui n'est peut-être pas votre votre souhait donc la meilleure manière de vivre cette vénus en balance c'est sur le moment de faire marcher votre instinct qui est très fort quand le soleil est en scorpion donc utiliser les énergies de cette vénus en balance pour et du soleil en scorpion pour deviner sur le moment ce que l'autre attend de vous est ce que vous pouvez lui donner les meilleures journées seront le 3 le 7 le 16 et le 22 aussi parce que et bien ce sera le bon moment pour tenter de trouver un moyen terme des accords un accord pour vous montrer diplomate j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon j'ai plusieurs choses à vous dire d'abord mes petits bouquins 2024 qui sont en vente sur toutes les plateformes ensuite si vous voulez vraiment mieux vous comprendre mieux connaître votre avenir en 2024 et bien vous pouvez avoir une consultation avec zoé ou avec moi en toute discrétion par téléphone n'oubliez pas les réseaux sociaux notre live du mardi soir et du vendredi et aussi la possibilité d'en apprendre plus sur l'astrologie avec notre site celastro.com je vous souhaite un très bon mois de novembre merci